Les municipales, c'est dans quelques semaines maintenant, ça approche, ça approche, l'état des troupes à droite, à gauche. Eh bien aujourd'hui c'est avec Jérôme Chartier, le député UMP du Val-d'Oise qu'on va en parler. On va parler de la droite et on va parler aussi de cette affaire qui fait grand bruit sur Jean-François Copé. Jérôme Chartier, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, trois petites questions, c'est la règle pour commencer. Oui, non, en prenant l'installation d'un gouvernement resserré, Jean-Marc Ayrault cherche-t-il à sauver sa peau ? Oui, ça c'est certain. Croyez-vous aux effets du pacte de responsabilité sur l'emploi ? J'aimerais y croire, j'ai du mal. Pourquoi ? Parce que d'abord j'ai du mal lorsque je vois ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est une réunion avortée, une réunion qui n'avait pas de sens. Le gouvernement demande des engagements aux partenaires sociaux, aux patronats, aux syndicats. Mais lui, que propose-t-il ? Est-ce qu'il propose un calendrier pour réduire les charges ? Non, il ne dit rien. Il est muet. Ça veut dire que pour l'instant, il demande aux autres de s'engager, mais lui, surtout, il ne s'engage pas. C'est pour ça que plus ça va, plus on avance, et plus je doute de ce pacte de responsabilité, plus ça m'inquiète. Donc, ce qui fait défaut, c'est le calendrier ? Ce qui fait défaut, c'est le calendrier, c'est surtout l'engagement. Oui, le contenu. D'abord, l'engagement du gouvernement. C'est un enjeu que nous, nous voulions mettre en place avec François Fillon, Nicolas Sarkozy. Il l'avait proposé, il l'avait fait voter en 2012. C'était une mesure très forte pour soutenir l'emploi, en l'occurrence, de faire baisser le coût du travail. Mais là, de quoi s'agit-il ? Il dit, M. Hollande, ça sera pendant le quinquennat. Bon, très bien. Mais quel calendrier ? Sur quelle date il s'engage ? Aucun engagement précis, rien n'est clair. Alors que l'emploi, c'est la priorité numéro un des Français. Tous les Français veulent travailler. Tous les Français attendent que le gouvernement soit dynamique sur l'emploi. Qui est responsable ? Hollande et Roraux, les deux ? Non, c'est clairement François Hollande. Bien sûr, c'est sa responsabilité. C'est son engagement personnel lors de sa conférence de presse. Il a fait de ce pacte de responsabilité son affaire. Alors, il va s'engager jusqu'au bout. Et maintenant, tout le monde l'attend. Moi, je veux qu'il délivre. Je veux qu'il s'engage. Est-ce que vous pensez que la courbe du chômage va baisser d'ici à la fin de la guerre ? Non, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on ne fait rien, il ne baissera pas. Il n'y a aucun miracle. Aujourd'hui, le chômage, c'est un phénomène mondial. Ça veut dire que chaque pays devient de plus en plus compétitif pour faire en sorte de pouvoir capter le maximum d'emplois chez lui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut baisser le coût du travail, tout de suite. C'est ce que propose François Hollande ? Oui, mais seulement, il ne le fait pas. Il ne raconte pas comment il va baisser le coût du travail. Pour l'instant, c'est une idée formidable. C'était la nôtre. Nous, nous voulons qu'il passe aux actes. Il y a les municipales. Alors, si le résultat des municipales pour l'UMP est mauvais, nationalement, si pour les européennes, ce résultat est mauvais, est-ce que Jean-François Copé doit démissionner de la présidence de l'UMP ? Bon, alors, j'adore la politique fonction, mais je vais vous le dire. Non, parce que certains demandent... Je ne crois pas que le résultat des municipales sera mauvais. D'accord. Je ne le crois pas pour deux raisons. Il y a un contexte national. Et la seconde raison, c'est qu'on a de très bons candidats. D'accord. Je crois que l'on va montrer à la gauche, d'une façon générale, mais particulièrement au gouvernement, à la fois l'efficacité de nos candidats, mais aussi le rejet, je crois, de la part des Français. Les villes prenables, pour vous ? Beaucoup, très nombreuses. Je ne vais pas les citer. Vous savez pourquoi ? Simplement pour ne pas apporter... Voilà. Pour ne pas donner le chat noir. D'accord. Paris, quand même, c'est jouable. Moi, je trouve que Nathalie est en train de faire une campagne formidable. Je sais très bien tout ce qu'on dit. En dépit de tous les problèmes de dissidence. Oui, mais monter des listes, c'est toujours difficile. Et j'en sais quelque chose. Ce que j'observe, en revanche, c'est que, mois après mois, elle est en train de gagner en crédibilité auprès des Français. J'ai cru lire un sondage dans le Figaro ce matin. Ou ce matin. Ce matin. Qui demande du changement à Paris. Ce sont les Parisiens qui le demandent. Et Marseille ? Les Parisiens peuvent être entendus et exaucés. Vous allez la garder, Marseille ? Moi, je crois que Jean-Claude Gaudin... La bonne mère restera à droite. Et plus que jamais bien partie. C'est un très bon maire. C'est un très bon maire qui, à la fois, l'expérience. Je sais, on lui reproche beaucoup de choses. Mais écoutez, le jour où on me présentera un candidat qui est capable, comme Jean-Claude Gaudin, avec toute l'expérience qu'il a, à tenir une ville aussi grande que Marseille et aussi compliquée que Marseille, eh bien qu'on me le présente. D'accord. Alors, on va écouter Jean-François Copé qui a parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai décidé de prendre au mot les donneurs de leçons de la meilleure manière en faisant mien ses objectifs de transparence et de démocratie. Alors, on va resituer un peu le contexte. Jean-François Copé s'estime victime la cible d'une campagne de presse menée par l'hebdomadaire Le Point qui lui reproche des surfacturations d'une agence de communication qui serait proche de Jean-François Copé, notamment pendant la campagne présidentielle de 2012, celle de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé pour dire que c'est une campagne haineuse ? Moi, ce que je sais, c'est que Jean-François Copé a appelé François Fillon dès la parution du journal. François Fillon, dont je suis proche, vous le savez... Vous êtes plus proche de Fillon que de Copé. Alors, je crois qu'il n'y a pas de doute à cet égard. Et François Fillon a dit à Jean-François Copé qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Jean-François Copé s'engage sur son honnêteté, sa profité. Et il veut, en l'occurrence, il le dit, il veut faire toute la lumière, il veut faire acte de transparence. Il fait d'ailleurs des propositions ce matin, des propositions qui sont intéressantes. Ce sont des propositions intéressantes. Mais ce que je voudrais vous dire, Yves Tréard, et ce qui est quand même l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas se tromper d'enjeu. De quoi parle-t-on ? On parle de ce qu'on venait de dire à l'instant des élections municipales. Ça veut dire quoi ? On est à trois semaines des élections municipales. C'est une campagne de déstabilisation pour vous ? À trois semaines du premier tour. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, surtout, il y a un sujet. Un sujet pour tous les politiques. C'est les élections municipales. Mettez-vous la place de l'équipe qui est candidate dans n'importe quelle commune de France. Cette équipe-là, elle a une omnubilation. Faire en sorte de présenter à leurs habitants les meilleures propositions, les meilleurs engagements, Yves Tréard, pour faire en sorte de l'emporter aux élections. Et mettez-vous à leur place lorsqu'effectivement, sur le plan de la scène politique nationale... Non, 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 vous ne le savez pas. Parce que sur le plan de la politique nationale, mettez-vous à leur place. Lorsqu'on entend parler de toute autre chose, sauf des élections municipales, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, dites l'UMP, vous êtes sympathique, mais est-ce que vous pouvez aussi vous occuper de nous ? Alors moi, ce que je leur dis ce matin, Yves Tréard, au candidat des élections municipales, je leur dis, moi, Jérôme Chartier, je vais m'occuper de vous. Moi, Jérôme Chartier, ma priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on parle des candidats aux élections municipales. – Qu'est-ce que vous avez pensé de cette une du point ? Est-ce que vous trouvez que c'est une campagne haineuse ? Est-ce que vous trouvez que le point va trop loin ? Sans preuve ? – Surtout, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est Jean-François Copé. Je l'ai entendu tout à l'heure, j'étais dans la voiture. Je n'ai aucune raison de ne pas croire Jean-François Copé sur ce qu'elle dit. En revanche, ce que je dis, c'est que moi, j'ai entendu aussi ces propositions, ces propositions de transparence. Moi, j'ai toujours voulu la transparence. – Deux propositions. – Et ces propositions, pour moi, ce sont des propositions intéressantes. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est que pour rester dans le droit fil de ce qui est ma conviction, je voudrais qu'on en parle après les élections municipales. – Alors, on va en parler maintenant. – Pourquoi je voudrais qu'on en parle après les élections municipales ? – On en parlera. – Parce qu'on ne doit pas se tromper d'objectif. Tous les politiques, tous les responsables de l'UMP doivent être engagés aujourd'hui. – Vous avez fait bien la parole. – Non, 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 Fréa. – Parce que pour moi, ça, c'est essentiel. – Mais nos internautes sont perdus, là. – Non, non, ils ne sont pas perdus. – Si, si, si. – Parce que s'ils m'entendent bien, je suis sûr qu'ils m'écoutent bien. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qui est leur candidat dans leur ville et qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà notre priorité. – Jean-François Copé dit ce matin deux propositions, formules de propositions qui se transformeront normalement en propositions de loi. – Non, non, attendez, mes internautes, là, ils sont perdus. – Non, non, ils ne sont pas perdus. – Une première proposition de loi sur la transparence de la comptabilité de tous les partis politiques et une deuxième proposition de loi sur la transparence de la comptabilité de tous les médias. Une façon de dire, vous m'attaquez, vous le point notamment, eh bien moi, je vous contre-attaque en disant, voilà, première proposition de loi sur la transparence de tous les partis politiques, vous votez oui. – Mais moi, je vais vous répondre sur les deux. – Vous votez oui. – Les deux sont intéressantes. Je vais aller plus loin. – Non, non, mais… – Non, non, mais je vais aller plus loin, Yves-François. – Les deux sont différents. – J'allais plus loin parce que je voudrais… – Les deux sont différents. – Je voudrais vous dire que pour l'instant… – Je voudrais qu'on réponde… – J'entends, mais moi, je vais vous répondre. – D'accord. – Mais je vais vous répondre que je les trouve l'une comme l'autre intéressantes. – J'en doute pas. – Un, je ne connais pas le contenu. – Oui. – Donc, ça m'intéresse de regarder le contenu. – Bon. – Vous avez compris. Mais sauf que vous me reposez toujours la même question. Et moi, ce que je voudrais vous dire… – Non, je ne peux pas les pompes sans me dire les questions. – Et moi, ce que je voudrais vous dire… – Et le message que je veux envoyer aujourd'hui à tous les internautes, à tous les internautes. S'il vous plaît, occupons-nous des élections municipales qui, aujourd'hui, activent le plus possible tous les médias sur le sujet dont vous parlez, c'est-à-dire, en l'occurrence, la campagne qui est conduite s'agissant de Jean-François Copé. C'est la majorité. – Une petite question. – Ce sont les socialistes. – Une petite question. – Pas de limite dans leur vocabulaire. J'ai même entendu parler de l'UMP qui était une hydre. De quoi parle-t-on ? – Oui, oui, mais ça, c'était hier. – Sérieusement. – Oui, c'était pas hier, mais seulement c'est des répercussions aujourd'hui qui étaient, en l'occurrence, dans le Figaro, aujourd'hui. Alors, moi, je vous le dis. Je voudrais bien qu'on centre le sujet sur les élections municipales et qu'on arrête de parler de tout ce qui ne concerne pas ces élections. Parce que, sinon, les électeurs, ils nous le reprocheraient, ils le feraient avec justesse, ils nous reprocheraient de parler d'autres choses. – Ça serait dommage que vous ne répondiez pas à ma question. – Mais je vous ai répondu à toutes vos questions, Yves Préa, à toutes vos questions. – Ce qui est possible pour les partis politiques sur la transparence, on peut l'admettre, on peut le concevoir, plutôt, puisqu'il s'agit d'associations, de partis, donc, qui œuvrent pour l'utilité publique. Quand il s'agit de médias, qui sont, pour la plupart d'entre eux, des personnalités privées, est-ce que c'est possible, d'après vous, d'aller aussi loin dans la demande, dans l'exigence de transparence ? – Mais ça dépend de quelle transparence on parle. – Les comptes, puisqu'il s'agit des comptes. – Mais attendez, les comptes, ils sont publics, non ? Est-ce que les médias, ce sont des journaux qui sont sous statut de société ? – Donc cette proposition de loi ne sert à rien. – Mais ça dépend, ça dépend de ce qu'on demande. Moi, je n'en ai aucune idée, puisque je ne connais pas le contenu. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu à toutes vos questions, et je réponds encore une fois à celles-ci. Je la trouve intéressante, cette proposition. En revanche, une fois qu'on aura le développement, comme ça, on pourra argumenter. – Alors, une petite question comme ça pour la soif, la dernière. Fillon a dit, il n'y a pas très longtemps, ce week-end, à propos des primaires à l'UMP, ou bien il y a des primaires pour tout le monde, ou il y a des primaires pour personne. Évidemment, Nicolas Sarkozy, on le voit dans l'ombre de ce propos. Qu'est-ce que François Fillon veut dire par là ? – Oh, parce qu'il a déjà dit depuis plusieurs mois déjà, que de toute façon, les primaires devaient forcément s'adresser à tout le monde. Et j'ai le sentiment d'ailleurs aujourd'hui que tout le monde a envie de se soumettre à ces primaires. – Mais c'est normal, 93% des adhérents de l'UMP ont voulu ces primaires. Qui aurait envie de dire aux adhérents de l'UMP que de toute façon, ce qu'ils disent ne sert à rien ? Personne, tout le monde aura envie de se soumettre à ces primaires, je n'en ai absolument aucun doute. – Même Nicolas Sarkozy. – Et c'était l'esprit de ces paroles. – Même Nicolas Sarkozy. – Si le cas échéant, il décide d'être candidat, je pense que bien évidemment, il s'y soumettra, je n'ai aucun doute. – Alors, c'était le talk orange Le Figaro de Jérôme Chartier qui nous a dit que pour ce qui est des affaires de l'UMP, il sera grand temps d'en parler après les municipales. L'objectif, c'est les municipales avec des chances de gains de nouvelles villes pour l'UMP. Ça, ça paraît évident. Quant à Jean-François Copé, il le croit sur parole puisqu'il vient de s'exprimer. Et les primaires, elles auront lieu à l'UMP. Merci Jérôme Chartier. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501